C'était ma tournée et mon dernier voyage que j'ai effectué à l'Europe, c'était pas que seulement pour des dates, c'était aussi pour la finalisation de Monagon qui doit sortir bientôt. L'Enfant des bas quartiers et donc ça s'est très bien passé, j'ai fait des dates avec le frère Diany qui est là, il était toujours à côté, qui est aussi que c'est ses dates. Donc j'ai fait des dates dans les villes comme l'Allemagne, comme Suisse, à Bruxelles aussi. Et après j'ai continué à faire mon album, l'album que j'ai commencé depuis le début de l'année 2019. J'ai fait l'album dans pas mal de studios et parce qu'au début ça a déjà commencé chez les frères ici Instant Killer, j'ai commencé à faire la programmation dans ce studio là. Et après je suis allé chez les frères Rascondel, aussi à Dakar et Gambie. Après j'ai aussi travaillé dans un studio en Allemagne, Ferton Studio, le studio d'un frère nigérien. Et aussi dans un autre studio en Allemagne, le studio d'un frère jamaïcain. Donc jusqu'à présent ils sont en train de travailler sur la voie. Il parle d'abord du début de ce que tu viens de dire, s'agissant de l'enfant des bas quartiers, par exemple. Quand l'artiste chante, moi je crois que tout le monde peut se retrouver dans ça. C'est pas que l'artiste chante que pour lui. Moi je crois que le L' tu peux te retrouver dedans et celui qui est un mâtre peut se retrouver dedans et tout le monde peut se retrouver dedans. Ça veut dire que tous ceux qui sont venant des bas quartiers, donc l'album est dédié pour ces gens-là, pour ces frères. Comme vous tous qui sont là, tous ceux qui viennent de Bidonville, donc ils peuvent se retrouver dans l'album. Pour le moment je n'ai pas encore décidé, j'ai d'abord enregistré jusqu'à 57 titres. Donc on est en train de voir parce que ça fait 4 ans que je n'ai pas sorti l'album. Il me faut vraiment travailler parce que c'est une troisième expérience, il faut que ça soit lourd plus que les deux premiers albums. Je voulais juste apporter aussi une petite précision par rapport à ce que Albeil a dit, par rapport à la tournure de phrase L'enfant des bas quartiers. C'est-à-dire pourquoi aussi on a préféré appeler l'album L'enfant des bas quartiers au lieu de dire juste Enfant des bas quartiers. Moi par exemple, je suis né à Kundala. À Kundala il y a forcément des bas quartiers. Mais les bas quartiers ce ne sont pas forcément toujours des quartiers qui sont censés s'entendre. On a toujours eu ces rivalités là, même quand on était jeunes dans nos quartiers. On peut dire que j'aime par exemple Hamdalaï et puis Konkasser, ils ne s'entendent pas forcément. Mais aujourd'hui les artistes, si vous faites bien l'analyse au fait, c'est que ce sont des personnes qui se retrouvent dans tous ces quartiers-là. Donc ce n'est pas parce que c'est Ingléton aujourd'hui qu'il vient de Colomois que ce n'est que l'enfant du bas quartier de Colomois. Il vient de Colomois mais aujourd'hui sa musique se retrouve à Walidara, sa musique se retrouve à Koza, à Nkosin, à Koronti, à Bolubiné. Donc c'est un peu pour faire référence au fait, c'est pour dire que ce n'est pas l'enfant d'un quartier au fait. C'est la somme de tous ces quartiers-là qui fait que, comment ça s'appelle, qui fait Singleton, qui fait ce qu'il est, Singleton est ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est une référence à ça au fait qu'on a décidé d'appeler l'album L'enfant des bas quartiers et au lieu de Enfant de bas quartiers. A ce qui concerne cela, ce n'est pas parce que la structure qui est derrière ou l'équipe qui est derrière Singleton ne fait rien par rapport à cette démarche-là. Mais une chose reste claire, Janine l'a dit tout à l'heure, même si c'est Michael Jackson qui était ressuscité, nous nous misons sur le public guinéen. Mais particulièrement sur la presse, parce que nous devrions faire d'abord la promotion de notre propre culture, la culture guinéenne. Nous devrions montrer combien de fois notre culture compte, notre culture est valoreuse. Nous devrions montrer ici la vraie face de notre culture aux yeux des autres. Comme aujourd'hui nous sommes en train de consommer d'autres musiques, d'autres cultures étrangères. Donc pourquoi ne pas faire aussi la promotion de notre culture ? Donc je préfère dire la musique guinéenne d'abord. Je vous remercie. Je suis la membre, je sais qu'il y a un seul concert au mois d'octobre, c'est le 25 sur l'Espagnol du Palais du Peuple, c'est la sortie du 3ème album de Saint-Denis. Tout le reste c'est des noms d'événements.